bonjour frères et sœurs je m'appelle Nani Landry Dimata ancien joueur du standard de liège et maintenant au café au stand en première division belge et je suis là avec mes frères nous voulons faire une petite vidéo pour pouvoir motiver tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier et qui regardent tv de vue parce qu'en fait nous étions censés venir ce lundi à l'émission spéciale mais comme on dit on est chrétien et les diables essaient vraiment de combattre et on était libres en fait pour ce lundi puis en un coup il y avait quelque chose qui s'est passé et nous voilà aujourd'hui je dirais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui de nous écouter nous entendre je m'appelle la ville c'est bien je suis également joueur du cadre au stand en division 1 belge et aujourd'hui nous allons témoigner la grande ordre de dieu c'est cela aujourd'hui vous allez vous entendre un peu comment nous allons témoigner ce que dieu fait dans nos vies bonjour mes frères et sœurs je m'appelle andré tango joueur de dix ans de belge et on tient à vous encourager comment j'ai travaillé dans notre pays de foot bonjour mes frères et sœurs je jouais à toulouse en ligue 1 de france je m'appelle Dodi le québec nous avons fait cette vidéo pour montrer à quel point du grand et donc je laisse la parole à l'endredi maintenant moi personnellement j'étais dans le monde mais il y avait quelque chose qui manquait en fait dans ma vie et en fait on était déjà dans le monde de foot depuis depuis déjà un long moment depuis qu'on est jeune et on voit les gens ont de l'argent ils ont les filles ils ont tout ce qu'ils veulent en fait ils trompent leurs femmes ils font il y a les loteries casino tu vois toutes ces choses là mais au final ils ont quelque chose qui leur manque en fait et aujourd'hui je me rends compte que c'est cette paix là et cette paix là aujourd'hui je sais que c'est jésus-christ de nazareth en fait et c'est ça qui manque à énormément de personnes et c'est ça qui me manquait à moi personnellement dans ma vie et depuis que j'ai rencontré le seigneur ça a été un un total changement dans ma vie c'était une transformation il a changé mon coeur il a changé ma manière de penser il a changé mon caractère il a tout changé et ma manière en fait de voir les choses de la vie a complètement changé et c'est pour ça que je remercie vraiment le seigneur de d'avoir fait ce changement dans ma vie et chaque jour quand je me lève en fait je rends vraiment cette gloire en fait à ce seigneur parce qu'il a tout changé normal et c'est ça que je voulais parler un peu tout de moi aussi c'est un peu la même chose car nous vivons dans le monde avant nous ne savons pas comment dieu était aussi merveilleux avec nous même si nous étions dans le monde déjà il était déjà là mais le fait que de le représenter maintenant de le remercier chaque matin de l'adorer nuit et jour c'est le plus important que j'ai pu avoir soigné ma relation avec dieu avoir une discipline avec la plus grande chose que j'ai pu avoir dans ma vie et le manque et le vide que j'ai pu avoir durant tout le long de ma jeunesse c'est maintenant que ça est comblé grâce à la présence de dieu à chaque moment de ma vie moi personnellement c'était le manque d'amour que j'avais même dans le foot dans tout ce que je faisais j'ai cherché l'amour des gens et la valeur des gens je jouais pour moi même et je connaissais je m'appelais déjà dans le monde mais je connaissais je savais pas vraiment comment comment l'approcher donc je faisais tout par rapport aux gens jouer au foot par rapport aux gens et j'ai manqué des buts en fait je savais pas où j'allais qu'est ce que je faisais jusqu'au jour le seigneur m'a appelé il m'a rempli avec son amour je suis que toujours quand je me lève en fait que et c'est lui qui m'a donné le souffle de vie c'est qu'est ce que j'y réalise et des fois on oublie ça on doit savoir que jésus christ est mort pour nous la croix et chaque jour quand je suis sur le terrain même dans ma vie dans ma vie de tous les jours je lui rends la gloire parce que c'est lui qui me donne la force de tout faire et je n'ai plus pour moi je vis simplement pour jésus christ c'est que je voulais retémoigner l'amour de jésus christ nous disons tout ce que nous sommes croyants alors que c'est pas le c'est pas le cas quand on voit certaines personnes ce qu'ils font dans leur vie ils croient qu'ils craignent assez dieu mais vraiment c'est c'est pas du tout ça moi également je croyais vraiment être croyant mais quand je regarde maintenant ça fait également un mois que je crains énormément dieu et je me dis qu'avant vraiment ça n'a rien à voir comparé maintenant tout ce que dieu m'a fait les les sacrifices il ya que dieu qui peut faire des choses comme ça personne ne me donne dans le foot avant je jouais jouer pour moi également alors que maintenant je sais que je joue pour dieu je sais que je joue pour avancer son royaume pour donner plus de force aux jeunes qui sont derrière nous mais on voulait aussi vous expliquer que quand on joue au foot on joue au foot par la gloire de dieu on joue au foot parce que c'est dieu qui nous a donné ce talent c'est jésus qui nous donne cette réussite c'est jésus qui fait en sorte que que l'on nous entendons notre nom dans tout le monde entier il ya personne d'eux qui fera en sorte que vous devenez populaire que les gens soient aussi contents de vous votre famille vos amis vous les gens qui vous soutiennent les gens qui vous aiment vraiment et dieu vous donnera aussi la vision pour vous montrer qui est vrai qui est faux ce corps que nous avons ici c'est pas à nous dieu a payé un prix pour ça donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi que ce corps nous devons donner l'exemple aux gens qui sont dans le mauvais chemin partager cet amour avec eux leur montrer vraiment que j'existe leur montrer la puissance de dieu ça que je voulais vous expliquer avec mes frères que dieu vous bénisse et je vous passe la parole à andré dimata il va finir avec un verset dans la bible je voulais prendre un passage dans la tue dans la chêne vingt-huit quand vous l'avez mathieu vingt-huit verset 19 je vais lire le nom de jésus allez donc effet de toutes les nations des disciples les baptisants dans le nom du père du fils et du saint esprit cette parole là chaque jour je prends vraiment le temps pour pouvoir la méditer chale je prends vraiment le temps pour vraiment et c'est de mieux comprendre chaque jour et c'est ce qui me motive c'est ce qui me pousse à à chaque fois donner le meilleur de moi même c'est ce qui me pousse à à jouer comme un malade en fait parce que comme tu disais on joue plus pour nous même aujourd'hui je me rends compte que c'est plus moi qui joue mais c'est jésus christ qui est en moi donc quand je monte sur le terrain c'est comme si c'est jésus christ qui monte avec moi et c'est comme si c'est lui qui prend la place sur ce terrain en fait pour pouvoir montrer cette lumière là car la lumière c'est jésus christ simplement et pour qu'ils puissent illuminer pour qu'ils puissent montrer sa gloire montrer sa puissance pour que le royaume de dieu puisse descendre sur cette terre et que les gens puissent être libérés à travers notre manière de jouer à travers le témoignage à travers notre caractère à travers ce qu'on dégage en fait à travers notre parfum que les gens puissent sentir et choix en nous et c'est ce que nous voulons en fait montrer à ce peuple quand on va sur le ce terrain la manière dont on joue la manière où on fait des crochets on dribble les gens des petits ponts tout ça c'est cette manière là qui va pouvoir toucher les gens c'est pour ça on peut pas être comme les autres c'est pour ça il faut qu'on soit différent et ce truc de spécial là en nous et qui va pouvoir toucher les gens c'est le choix c'est jésus-Christ de nazareth c'est pour ça j'ai un message vraiment aux parents de recevoir en fait l'appel du seigneur pour vos enfants que vous voulez mettre dans le foot parce que le foot c'est pas aussi beau comme on voit le foot c'est ce qu'on voit en fait à la télé c'est seulement 10% on est là chaque jour dans les vestiaires il y en a énormément qui sont dans la sorcellerie dans des trucs de vaudou il y a beaucoup de trucs sataniques qui sont dans le foot chacun a son truc chacun touche à son pouvoir si tu n'as pas de pouvoir c'est la mort pour toi donc faut pas seulement rentrer dans le foot comme ça seulement pour plaisir non parce que si tu rentres sans le seigneur c'est foutu c'est pour ça recevez d'abord l'appel et puis seulement à travers cela le plus important c'est le témoignage et donner en fait ce que les choix a mis dans votre vie tout d'abord cette parole pour nous nous le méditons chaque jour chaque matin avant d'aller à l'entraînement ces paroles je les prends en plus pour une cuirasse c'est une parole d'un bouclier pour nous en fait c'est une lumière qui nous donne la force de toujours méditer et d'être dans la présence de dieu car tu peux être à l'entraînement tu peux te blesser tu sais pas quelle flèche on peut t'envoyer mais quand tu as Dieu comme le frère l'andia quand tu as le dieu tout puissant le dieu qui est notre lumière qui avance avec nous nuit et jour croyez moi rien ne peut vous arrêter car nous sommes des lions nous sommes des soldats nous devons être des soldats pour l'éternel nous devons faire avancer ce royaume le royaume de dieu et vous allez voir la grandeur vous allez voir des miracles nous témoignerons encore plusieurs fois la grandeur de dieu qui vous verrez moi personnellement cette parole je lis et je ne lis pas seulement pour moi le plus important c'est de le mettre en pratique pourquoi le mettre en pratique parce que comme ça on voit jésus christ en nous et on témoigne directement jésus christ qui est en nous et pour moi aussi qu'est ce qui me motive c'est que je joue plus pour moi mais je joue pour les enquêtes derrière moi parce que le seigneur et le seigneur nous a donné la responsabilité doit prendre cette responsabilité en garde et partout on va on doit témoigner on doit témoigner son nom la meilleure dont on joue comme le frère l'a dit la meilleure dont on vit la meilleure dont on fait tout qu'on lui rend qu'on lui retourne tout ton la gloire c'est ce que je voulais vous dire moi je voulais vous dire dans ces un mois là que je crée un dieu quand je vous parlais des changements je parle de mon attitude mon caractère je parle de le calme que j'ai maintenant je sais me contrôler maintenant alors qu'avant ce n'est pas le cas quand c'est nerf c'est un très mauvais signe c'est le diable qui rentre en vous donc faut vraiment savoir se contrôler parce que le diable est partout où vous êtes et si vous n'êtes pas protégé dans ce milieu du football vous allez vous allez vite vous faire avoir et surtout dans ce monde avec ses jaloux faut toujours être entouré de dieu avec des personnes qui croient énormément en dieu ce que je voulais vous dire encore c'est dans ce monde du foot surtout aux parents je passe le message aux parents nous en veut pas tous ces étoiles que dieu nous avons donné c'est normal que ces étoiles là les gens veulent nous voler donc si vous voyez que votre fils ils ont le talent que dieu leur a donné protégez les biens et soyez toujours là pour eux soutenez les et ils avanceront avec dieu obligé c'est tout ce que j'avais à vous dire qu'on voulait partager avec vous que dieu vous bénisse c'était pour surtout donner la force que voilà quoi que dieu nous a donné et on voulait partager avec vous également on remercie vraiment le seigneur pour ce moment et que dieu vraiment vous bénisse et qui vous donne énormément d'énergie pour pouvoir continuer à le craindre et à très prochainement peut-être lorsque dieu permettra qu'on puissons venir témoigner en live à Paris Amen ça est béni